Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 17ème épisode en let's play sur Euden Chronicle Rising. Dans l'épisode précédent on était au sommet du pic enneigé, on a affronté des gros monstres de glace, on les a battus et après on a été boire un petit coup à la taverne pour se réchauffer. Il y a une petite séquence de châme aérié entre Garou et Cidji. On a fait quelques petites quêtes à Neck comme d'habitude et là il nous en reste pas mal. Il faut qu'on enquête sur les bandits qui attaquent le village. Apparemment il y a des infos sur la place centrale et on a pas mal de petites quêtes à faire. Trouver le piège légendaire au pic enneigé, trouver une grosse balance dans la carrière et piéger un cerbère. Mais ça je ne sais pas où c'est. Donc déjà on va se renseigner sur les bandits. Dites-moi, vous n'auriez pas vu des bandits semer le troupe dans les parages à tout hasard ? Est-ce que je les ai vus ? Ils m'ont attaqué oui, il y a tout juste quelques jours. Racontez-moi tout. J'avais été engagé en tant que garde du corps pour escorter l'armurière jusqu'à la ville aux voisines. Ils nous ont attaqué en route. Ils ont provis de ne pas nous tuer si nous leur donnions des lentilles. J'aurais jeté les bagages de l'armurière et j'ai fui. L'armurière a fait une réclamation à Gocteau qui m'en a mis plein les oreilles et je n'ai pas été payé. Quelle piètre garde du corps ? Pourquoi ne vous êtes pas défendu ? Vous aussi vous allez vous énerver contre moi ? J'ai eu peur d'accord, ils étaient drôlement bien équipés pour des bandits. Je ne sais pas où ils ont eu tout ça mais ils avaient de l'équipement rutilant. Cette vieille épée cabossée n'aurait pas fait la moindre entaille dans une telle armure. Bonjour, dites vous auriez des informations au sujet de bandits et des lentilles. Ces bandits dans le tumulus ? Oui je les ai vus. Je suis sorti aussi vite que possible mais j'ai entendu dire qu'un autre groupe d'aventuriers était tombé dans une embuscade. Vous souvenez-vous de l'endroit où vous vous trouviez dans le tumulus quand vous les avez vus ? A l'intérieur mais pas loin de l'entrée. Une chose m'a apparu étrange. Quoi donc ? Eh bien quand j'ai dit aux gardes de la porte, ils ont juré ne pas avoir laissé de bandits entrer. Mais il n'y a pas d'autre passage à ce que je sache. Comment aura-t-il pu entrer si ce n'est pas par là ? Vous êtes une aventurière pas vrai ? En effet. Combien vous prenez pour un travail de garde du corps ? Pourquoi te faut-il un garde du corps ? Pour aller attraper un fantôme dans les bois. Un fantôme ? Les fantômes n'existent pas mon petit. Mais je l'ai vu ! Dans les bois cette nuit, il y avait ce truc qui ressemblait à une boule de feu et qui bougeait. Ça doit être un fantôme. Une boule de feu ? Dans les bois ? Tu es sûr ? Bien sûr, je l'ai vu quand je suis allé faire pipi. J'ai eu si peur que je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Alors, vous allez m'aider à attraper le fantôme ? Dois-je te rappeler que l'accès à la forêt est strictement interdit ? Oh non ! La mère suppléante ! Fuyé ! Oh là là, les enfants ! Je me demande tout de même si son histoire avait un fond de vérité. Vous voulez aller voir par vous-même dans la forêt ? Oui, de toute façon, il faut que j'aille dans la forêt. Parce que je ne sais pas si la quête de Suuten, c'est dans la forêt ou pas. Donc on va voir ça pour le piège sur le loup. On va explorer, on va se balader. Maintenant, je peux avoir 200 objets dans ma sacoche, ce qui est plutôt cool. Et dans mon inventaire, je peux en avoir 6. Ok, ils sont vraiment tout au bout. Nous, on va explorer un petit peu partout pour être sûr de... Pour être sûr de ne rien rater. Allez ! ... C'est parti. Là je vais juste récupérer un petit peu d'argent, on reviendra plus tard par là. J'aurais bien aimé avoir... J'aurais bien aimé avoir... Je sais plus ce que je voulais dire. J'aurais bien aimé avoir un truc. Je sais plus ce que je voulais dire mais ça me reviendra peut-être à un moment donné. C'est parti. J'aurais bien aimé avoir un truc. Le boss je sais pas combien de fois on l'a affronté mais un bon paquet de fois. J'aurais bien aimé avoir un truc. J'aurais bien aimé avoir un bestiaire, c'est ça que je voulais dire. Un bestiaire avec les monstres ou les rencontrer ou les affronter. Mais bon ce n'est pas le cas. J'aurais bien aimé avoir un truc. J'aurais bien aimé avoir un truc. J'aurais bien aimé avoir un truc. J'aurais bien aimé avoir une autre partie. On a pris moins de dommages que la première fois, quoi que Vishal a quand même pris des dommages. Après, il faudra peut-être poser le piège légendaire que je vais récupérer plus tard, mais... Et comme je ne sais pas du tout où il faut aller... Ah, bah c'est là. Sauvegarder, bla bla bla... Le piège est placé. Le piège est placé. Au revoir, le loup ! Le piège est placé. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir pas mal de tentes derrière. Garou ? Quoi ? Au sujet de ce que vous avez dit à la taverne. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous essayez de me remonter le moral, non ? Mes fardeaux sont miens, mais ça m'a aidé de savoir que je ne suis pas la seule à remporter. Si je n'avais pas émis ce décret d'excavation, je n'aurais jamais rencontré vous, Siji, Gokto, ni aucun des autres aventuriers qui ont risqué leur vie pour cette ville. Ah non ! Ne devenez pas fleur bleue. Fleur bleue, j'ai juste dit la vérité. Chut ! Et voilà ! Ah oui, ils sont beaucoup. Ils sont en retour, les bandits délentis. Il y en a une bonne centaine, je dirais. Pratiquement une armée. Prenons-les par surprise. Nous trois, contre tous, ne dites pas n'importe quoi. J'ai compté, ça fait 33 chacun, c'est faisable. Ce n'est pas faisable du tout. Il nous suffit de les faire fuir de la ville, non ? Si, mais... Il est utile de créer des problèmes dès maintenant. Je vais commencer par aller leur parler. Vous avez quoi ? Ils n'ont pas l'air d'être du genre à négocier. Contentez-vous d'admirer le travail, je sais ce que je fais. Ça vous ennuierait de partager votre stratégie avec le reste du groupe ? Je n'ai pas encore décidé de tous les détails, d'accord ? Contentez-vous de vous taire, restez hors de vue. Attendez, Garou ! Je savais que c'était une mauvaise idée. Allons-y, Isha ! Une minute, quelque chose cloche. Ils s'en vont. Comment a-t-il fait ça ? Que leur avez-vous dit ? Dites-nous tout. Je leur ai dit que les forces de réserve que la maire Isha avait fait venir de la frontière étaient en route. Et ils vous ont cru ? Comme ça ? Ils sont partis, non ? Eh bien, oui, mais... Quoi que vous ayez fait, vous nous avez fait gagner du temps. Bien joué, Garou ! Allons trouver cette lentille gigantesque et emmenons-la loin de la ville avant qu'ils ne reviennent. Si on réussit, ils partiront sûrement à sa poursuite, laissant ainsi la ville et ses habitants en paix. Oui, mais vous serez en danger. C'est toujours mieux avec les habitants, non ? En plus, je cherche une lentille de ce genre depuis mon arrivée ici. Une fouilleuse ne fait pas long feu sans apprendre quelques astuces pour semer les bandits. Tout ira bien pour moi. Nous devrions rentrer en ville et informer Gokto de la bonne nouvelle. Ensuite, il faudra chercher la lentille. Alors, direction la rue de l'étranger ! Bon, vu qu'on est là, autant aller jusqu'au bout, histoire de récupérer quelques items. Aïe ! Aïe ! Désolé monstre ! Mais nous étions plus forts que vous ! Et de toute façon, là, on n'a toujours pas de truc de... De verre, d'air... Donc... Il est temps, pour nous, de nous en aller. Aïe ! Aïe ! Aïe ! 昔 ! ... ... Aïe ! ... ... ... Merci. Je suis Cerber. Je l'ai attrapé à Cerber, vous aviez raison. C'était bien plus amusant que je le pensais. Amusant ? Je vais vous montrer comment on s'amuse. Je vais en attraper un à côté duquel le vôtre ressemblera à un chiot. Mais ne sois pas aussi jaloux. Quête, quête, quête. Il faut la grande balance dans la carrière. Donc on va à la carrière. Et comme d'habitude, ce n'est pas indiqué non plus. C'est parti. C'est parti. Minerai de grande pureté. Je crois que c'est la première fois que j'en obtiens. En tout cas, on aura fait des allers-retours. Non. K. C'est parti. C'est parti. Ça, il faut que c'est parti. Secondement. S'il te plait. S'il te plait. C'est parti. Sous-tiens. C'est parti. C'est parti. Oui, ça c'est pas bête. Plutôt que d'attendre, oh you. Pas comme si tu pouvais faire un petit dash vers l'avant. Et pareil pour la zone du pic de glace. Il y avait une zone où je disais, bah tiens on peut pas y aller. On a essayé de sauter 2000 fois avec Garou et puis Isha, mais ça marchait pas. Tout simplement en fait je peux dacher avec... Du coup là je sauterais assez haut pour l'atteindre. Pour atteindre la zone. C'est bien, des fois je me surprends moi-même. J'ai une lueur d'intelligence qui apparaît comme ça. C'est parti. Récupérons de matériel. On va récupérer un petit peu d'argent en plus aussi. On va récupérer un petit peu d'argent en plus. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. J'ai pas vu. Alors on va récupérer un petit peu. J'ai pas vu. J'ai pas vu enорот. Et on va récupérer un petit peu. J'ai pas vu. Je veux Gra deutsche ну望. J'ai pas falou que le petit peu va chanter. Merci. Aïe. Donc là, normalement, il n'y a rien de ce côté-là. Ah, si. Grosse balance. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au golem. Comme quoi, il suffit de ne pas bien explorer, juste de rater un petit truc et au final on se fait avoir. Des petits cristaux en vrai. Il y a des endroits où je me demande vraiment comment on les ouvre. On les ouvre. Il y aura peut-être un autre chemin à m'en donner. Mais pour le moment, je ne sais pas. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Donc. C'est parti ! Là, on a tout cassé. Aïe. Minerai de grande pureté, minerai énorme. Et puis ça, c'était le point de pêche. Et là, on ne nous a pas encore demandé de venir pêcher par ici. Désolé les monstres, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. On doit sauver le monde. On doit sauver le monde. Ils ont dit que Mellor avait rouvert le chemin, donc peut-être que tout est ouvert. Exactement, tout est ouvert. Mais ça, c'est un peu le côté un peu relou des fois où ça change de bonhomme alors qu'on n'a rien demandé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une grosse balance, rien que pour vous. Tenez, un tampon remerciement de vos efforts. Tampon reçu. Gain de niveau. Gain de niveau. Gain de niveau. Contre en échange à remplir son stock. Ça nous fait un petit peu de sou. Trouvez le piège légendaire au pic en AG. On va aller parler à Gocto Vu qu'on est là Autant en profiter Bon retour parmi nous On n'avait pas l'air trop mal en point J'imagine qu'il ne va pas de même de nos amis les bandits Disons simplement qu'ils ne reviendront Pas de sitôt Je suis ravi de l'entendre Allons, sortez vos cartes A moins que vous vouliez un tampon sur le front Comment vous les avez vous fait fuir exactement ? Quelle ingéniosité Oui hein, je ne savais pas que Garou était capable d'improviser comme ça Vous êtes plein de surprises, pas vrai l'ami ? Est-ce que tout le monde me sous-estime depuis le début ? Pas exactement non Mais il est bon de savoir que vous réfléchissez aussi avec votre tête Pas seulement avec votre épée Vous, vous êtes bien mal placé pour me faire la leçon Tout est bien qui finit bien non ? Les marchands peuvent avoir l'esprit tranquille maintenant Je l'espère Ça me paraît bien trop simple aussi Je ne sais pas ce que Garou leur a dit d'autre En ce qui me concerne, je ne vais pas baisser ma garde avant un moment Ne vous inquiétez pas Vous savez quoi ? Je ne vous aime pas beaucoup Allez, assez bavardé Nous devons trouver cette lentille et le perdit chat avant que les bandits n'en reviennent Nous devrons d'abord détruire ce pilier Mais je crois que nous aurons besoin d'une route de foudre Eh bien, appelez ça une coïncidence Mais j'en ai justement une ici Prenez ça comme un remerciement de ma part Oh vraiment ? Merci beaucoup Il n'y a pas de temps à perdre, au travail Exact, retournons au pic en EGR C'est trop de chance d'avoir une en ligne de foot comme ça Quête principale 21, en quête de la lentille géante Donc ce qu'il faut que je fasse c'est Je repasse comme ça devant le panneau d'affichage Et il y a plein de nouvelles quêtes Donc Tatara Hogan Rue secondaire Hilda Aïus Alors À la ferme, quartier unique, rue secondaire, île d'étranger Place centrale Attraper un poisson dans la forêt, gros poisson Béda, quartier résidentiel à l'intérieur Trouver le chat-fasseur à la ferme Lavinia, rue secondaire, trouver une célébrité locale Place centrale Sarah, quartier unique, trouver un chat noir aux abords de la ville Ok, il y a plein de quêtes qui nous attendent Sans compter celles qu'on a déjà à faire On va se soigner les amis Encore une fois Et on va sauvegarder et s'arrêter là pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Ayuden Chronicle Rising Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada